ça n'est pas tout à l'heure qu'on fait comme je disais par les cours à distance et l'offre leçon on a déjà vu les instruments de mesure sur le micromètre ou sur le pied à coulisses le mode d'emploi les constitutions manipulation aussi de barrage d'une doule partie de l'école et les cours d'hier non je vous les opérations de bardine trop les opérations qu'on peut faire avec des outils manuels c'est une définition bien sûr le sillage est un procédé utilisé lorsque les dimensions et le nombre de pièces à couper ne justifie pas l'utilisation d'une machine et dans ce n'est pas le sillage on va procéder des questions nous fait un outil de coupe qui s'appelait ou qui s'appelle la scie a la scie a météor qui nous permet de découper les pièces on va aussi faire des usinage au niveau née à niveau des pièces. alors cette procédée va être laárance avec nos messenger est on va être tirée par le coup rut qui compte que nous avonsalley donc c'est très riche sur la pièce qui a fabriquent pour que, par exemple, essayons de la pièce. rontperuent avec cette pièce dont on fod ou touche pour qu'elle något après ça. Lorsque tu parles que tuты, parles que parles ce n'utilisation C'est pire des barres dés voltant Thi C'est parti. Et après, comment on fait le jour ? On va mettre à la partie. On va mettre à la partie. On va mettre à la partie. Bien sûr, on va mettre un peu plus sur le surplus. Mais on va mettre à la partie. Pour ne pas avoir à la partie. Bien sûr, on va mettre à la partie. Les images, les dessins. Les surfaces. Ou en manuel. Ou sur machine. Mais c'est ce qui est le travail. Dans les pièces mécaniques en général. Donc, pour avoir cette partie. Bien sûr, on va mettre. Bien sûr. On va mettre les dimensions de la partie. On va mettre un croquis. Un petit peu. Je n'ai pas la cotation. La cotation de la partie. Mais malgré cela, elle est manquante. Donc, on va mettre la partie. On va mettre la partie. On va mettre la plастante. L'oeb지를. iyorsun. Donc, yo dis-liste. Non, je prends le Lake. C'est la plâne. Elle ne vippe pas. En l'obсьant. C'est la sé en fonction de la réaction si on est en train de faire un peu plus de croquis et des dessins ou des plans mécaniques donc on a l'a fait la pièce qui est attachée à la barre quand on dit le pièce puisque elle a fait la C Amato si on a écrit Alors, on va c'en mettre... C A AGM. C AMT. On va c'en faire C AGMT. C'en trouve ça ce qui est de l'animal. C'en fait un mille step. C'enille là, il est de l'animal. En refaire de l'animal. Il est de l'animal. qui peut faire 300 millimètres. A voir. Et donc, il y a un siège qui m'a dit qu'on peut dire qu'on peut dire la pièce d'honneur. Donc, il y a des usinages par exemple, il y a une pièce qui a besoin de la pièce. Il y a une pièce qui a besoin de la pièce. Il y a une pièce qui a besoin de la pièce. Et donc, ce sont des procédés pour l'opération qui s'amé�� qu'on dit la ligne d'arrivée ou là l'outil d'un dressage d'arrivée comme dresser la surface 1 mais j'aide qu'on dit à surface d'arrivée qu'on vient sur la borra où j'ai eu les normes suivant suivant le plan les plans le plan d'hommes il n'a pas d'une douleur ni d'un choix de la denture qui fâche qui fâche n'est bon là les dons d'elle d'elle l'amadienne idem pour obtenir une coupe rapide d'utiliser la plus grosse denture possible et donc nous devons utiliser l'amadienne qui fait la sénane d'elle a plus de sénane m'amakine de la peinture mais ce qui ne signifie pas qu'on va avoir une coupe rapide d'un coup d'un coup d'un coup ou l'un coup d'un 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 coup et aussi chlorável et qui n'ont wayne d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup coup d'un coup d'un coup d'un coup USIR Il n'existe pas que ça qui bloque, le mooreilisum.... Il n'existe pas qu'il ne� où il neulisum et qu'il ne fehlt qu'il ne veut qu'un brunze... Donc, elle s' diffère. croire au ouimium de l'aluminium. Comment le mooreilisum est-il n'existe pour récupérer la moore en volet blur!!!! only 5 minutes... ...ou pendant que la moore de현 incredible l'aluminium. Ceci vous en respect ? Pour voir ce que l'aluminium est hairs transcendée. parce que lekaaailur est un peu dur... ...ceci vous tens ? ça différemment. Pour les métaux ferreux, il y a le nombre de dents par centimètre. Les matières, les fermes, les fermes, les fermes, les fermes, on a une lame, la lame de la mentale, elle est connu faible à 5 centimètres. L'aluminium, dont l'épaisseur est supérieure à 4 millimètres, il y a un tube profilé de 10 dents par centimètre, épaisseur supérieure à 2 millimètres, 12 dents par centimètre par dent, il y a un épaisseur faible, bien sûr. Il est nécessaire d'avoir au moins trois dents en contact avec la pièce. Il est nécessaire d'avoir au moins trois dents en contact avec la pièce. Il est nécessaire d'avoir des pièces qui sont minces. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Il est nécessaire d'avoir regardé ce méthode qui va nous mettre en contact avec la pièce. Mais il n'est pas que je suis obligé à la lame de la mentale, ou à la briseur, il n'est pas que je suis obligé au niveau du corps. Donc, on peut faire le nombre de la pièce. la contacte de la lama avec la PS donc c'est la PS et la lama ce n'est pas le contacte c'est la lama la lama est un peu la la ma est un peu en contacte avec la PS c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu la la ma l'inclina la lama vers le haut le contact 3 dons au minimum en contact avec la PS rechercher le nombre maximum de dons en contact avec la PS on doit toujours qu'on a une pièce une astuce pour ne pas pour ne pas les mains pour ne pas les mains ce sont des astuces bien sûr qu'ils jouent par expérience mais cette expérience nous allons utiliser une pièce c'est un bateau donc on doit faire le côté et on doit faire le sens opposé et on doit faire les deux sens ici la voie de la denture évite le coincement et permet de modifier la direction du sillage la voie de la denture qu'au bout il y a une la lame un poche un poche un poche et un poche la lame la lame a denture alterne Pour que ce soit, on a des dégâts de l'âme. Alors, l'âme à l'âme à l'âme à l'âme, et l'âme à l'âme à l'âme à l'âme à l'âme à l'âme. 75% de deux types de l'âme pourquoi ne pas utiliser cette alternance pourquoi ne pas c'est mieux avec ce corps du l'âme cette alternance c'est une des deux types de l'âme ou une autre type de la moujage pourquoi ? c'est ce corps du l'âme et c'est la pièce car il y a d'être dans la pièce non s'il y a de contact avec le l'âme dans l'âme parce que c'est le contact latéral ce n'est pas la qualité de l'image elle ne veut pas tuer la qualité ça va être une des techniques autre chose tu peux l'image caer et sur la bresse c'est bon alors ça va t'occuper il est bien sûr il faut mettre la personne c'est pas possible alors c'est une solution par mille solution qu'on va donner le système Harcía la performance qui arrive c'est plus plus la l'élective dans le corps de l'âme. Parce qu'il y a des cheveux de l'eau en l'intérieur, ce qui permet le voir et vient. Aussi, nous avons un autre c'est qu'il peut changer la direction du voyage mais on ne peut pas changer par exemple, on peut changer ce qui est ondulé ce qui est en arrière c'est comme ça, on peut changer la direction de l'âme C'est ce qui permet le travail de changer la direction de l'âme très bien le montage de l'âme la lame est fixée sur la monture la face de coupe des dents doit être orientée vers l'avant de la scie, côté opposé à la poignée ou au manche la lame doit être rigide tendue sans exagération la lame ça fixe bien sûr la monture de scie c'est ce qui s'appelle la monture donc il y a deux différentes deux différentes montures la monture bien sûr le manche le manche c'est un modèle ancien comme vous voyez le montage vers l'avant qui s'appelle la monture qui s'appelle la monture c'est le montage c'est le montage parce que il y a un pull qui s'appelle le montage d'un plus plus non plus plus il y a un pull plus depuis le montage Donc, pour faire un dessin, il y a un dessin, il y a un dessin. comme cela, il y a des dessin pour le dessin. L'Ama est ce qui est essentiel pour l'Ama et le dessin pour l'Ama, est-ce que on ne dit plus ou plus. Si j'ai fait une dessin aussi, d'être maladeur peut être que les ans sont des rires ou peut être très durée mais si vous avez donné une tension qui est beaucoup plus et que les monteurs peut être peut être si vous avez acheté des monteurs des extrémités peut être on est arraché, il y a le risque d'avoir la fiabilité ou l'estimable de la monture. Donc la monture, c'est-à-dire que la monture, c'est-à-dire que la monture, c'est-à-dire un tenteur et le manche. Et bien sûr, les crochets que j'ai donné là-bas. C'est-à-dire que c'est la constitution de l'acier à mettre. Alors, on passe pour une autre leçon. Un autre procédé d'usinage manuel. C'est l'image. Depuis que nous avons appris un trait de l'automique, il est très important du côtéknis-à-dire que le dernier renouer, la zone de l'atomique des renouances, qui arrive à l'extrême. Donc, on va avoir un trait de l'atomique. Il y a un trait de l'atomique. La zone de l'act конце du l'acteur est prudente. C'est-à-dire que le dernier renouer dans le dessin. C'est-à-dire que la zone de l'atomique est prudente. C'est-à-dire qu'elle va avoir un trait de l'atomique. Il y a retenir un trait de l'atomique. Il est heater général. J'ai été dit, donc nous faisons qu'on reste à notre position. J'ai été coupé à la place du lacrim, qui est l'alien, qui n' gruppe l'alien a plus de la sur dans l'arabeur. Mais ça c'est ce que j'ai appris avec. En fait, il y a eu. L'alien n'a pas voulu dans cette pire, je vais vous montrer une finition après la finition je vais vous montrer la ligne je vais vous montrer la ligne et je vais vous montrer la surface de la ligne je vais voir, comment est-ce que la image ? la ligne est une opération qui consiste à dresser des pièces à l'aide d'un outil appelé l'IMA la ligne nous nous disons le dressage des pièces c'est un outil 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 qui porte à la surface des aspérités qui le rendent capable d'enlever de la matière c'est un outil c'est un outil avec les deux côtés incliné c'est un outil c'est un outil c'est un outil c'est un outil avec des dents c'est un outil c'est un outil il va yuer un outil ce qui signifie que les dents sont toujours vers l'avant plus l'arrivance de les dents ce qui a fait l'association est une de mesquelles ce qui permet d'être de l'être sur la cause 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 de la cause c'est bien ce qui a dit le volant c'est un exemple de la vie Il y a des caractéristiques qui ont des caractéristiques, qui ont des caractéristiques. Elles se caractérisent par une longueur commerciale. Une longueur commerciale, c'est la taille de la partie qui est en charge ou qui est en charge, qui est en charge, qui est en charge. Voilà, nous avons la forme, la forme qu'on va voir après, la taille et le degré de taille. Donc, nous allons voir la taille d'une lime. La taille, la taille d'une lime est la manière dont elle est striée. Les plus courants sont taille simple et taille double. Donc, ici, la taille d'une lime, qu'est-ce qui veut dire ? Ce sont les traits qui sont les maradimes d'une lime, ce sont les côtés et les autres qui sont les métiers de la taille. Donc, ce sont les croisements de ces traits, qui sont les types de taille. Donc, si nous avons vu ce modèle, ce qui est ici, c'est la taille double. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas dire que c'est la taille d'une lime. C'est le premier sens. C'est le deuxième sens. Donc, nous avons deux sens de la taille d'une lime et la taille. Donc, ici, c'est la taille d'une lime double taille. Qu'est-ce que c'est la taille simple? La taille simple, c'est la taille d'une lime simple. La taille simple, c'est la taille simple. Et bien sûr, si nous avons vu ce type, ou que nous avons vu ce type, ou que nous avons vu ce type, ou que nous avons vu ce type, nous allons voir ce type qui est lié beaucoup de la matière. Mais, il y a une lime de surface d'une lime moyenne, moins rigoureuse. C'est vrai. Mais, nous avons vu ce type, c'est qu'on a trouvé un bon fini. Mais, en tant qu'à l'arrangement de la matière, il y a une petite quantité de matière qui s'arrache de la pièce. Tu comprends pas? Donc, c'est la taille d'une lime d'une lime, et c'est la taille simple, et c'est la taille simple, dans la lime de lime. Dans le premier, je vais dire, c'est bien sûr, que nous allons dresser la pièce d'une lime, que nous allons dresser la pièce d'une lime moyenne. Donc, nous allons dresser la surface de référence. Et puis, nous allons dire la mise en compte de la longueur, la largeur, l'épaisseur de la pièce d'une lime moyenne. et puis, nous allons faire un changement. Et puis, nous allons faire un changement. Le siège des usines, les différentes usines, les usines que nous avons dans la pièce. Soit qu'il y a un chauffeur, il y a un rayon, il y a un épaulement droit. Et donc, ce sont des opérations, et nous allons les réaliser. La taille double, la taille double, il y a le type A, donne un excellent dégagement de coupe. Il y a la matière de la pièce. La taille simple, la taille B, c'est un ploi pour enlever une faible quantité de matière. Donc, c'est un peu la matière qui est réelle. Et c'est un excellent dégagement de la matière. Donc, il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Il y a un très bon fini sur la surface. Ce qui est ce qui est là. Et c'est la simple type B. C'est l'un des choses. Par exemple, si on a une pièce d'eau, il n'y a pas de la pièce d'eau. Il n'y a pas de la pièce d'eau. Il y a un peu de la pièce d'eau. Donc, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. ou douce pour les bouches supérieures à de 10 mm utiliser une ligne batade pour la finition une ligne mit 12 ou 12. Il y a 3 types de diamants. Donc, batade, mit 12 et 12. Batade, il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de matières. Mit 12, il y a une moyenne. La matières, il y a une moyenne de dégagement de matières. Et la ligne 12, il y a un type qui est un type simple. Il y a un type simple. Il y a un type simple, bien sûr, et il y a un bon film de surface. Pour la finition, il y a un type simple. Il y a un type simple, ou deux. Un type simple. Les bouchées, il y a une moyenne. Pour les bouches, ils vont utiliser une ligne batade. Si l'on avait mis en ligne, la matière qui s'amuse plus dixième, ils vont utiliser une ligne batade. Et l'on va utiliser une ligne batade. Mais avec les bouches, une ligne 10 avant les cinq centíèmes, on va utiliser une ligne. Il y a une ligne qui est en ligne. Il y a une ligne qui est très simple. Il y a une ligne qui est dans un type simple. On a trois types de degrés de taille de la lime. On a un bâtard de mi-douce et de douce. Et maintenant, la caractéristique numéro 3, c'est la forme. La forme de la lime, comme vous voyez ici, est-ce que vous voyez ici ? On a une lime plate, lime plate à chanron, lime triangulaire, lime carré, lime pilier, lime ronde, queue de ras, lime demi-ronde, lime barrette. Donc, comment est-ce que vous voyez chaque lime dans l'utilisation de cette lime ? En fonction de ce qu'on travaille dans ce trou, c'est la lime triangulaire. Non, je ne sais pas ce qu'il y a l'a, parce que la forme de cette lime triangulaire est différente de ce trou qui a besoin de la lime. Donc, chaque lime, il y a l'utilisation de la forme de la pièce. C'est bon, c'est bon ? Alors, la lime carré, la trou carré, le diamant de la vous-même, c'est bon ? Et on a une lime de mes-ronde. La lime de mes-ronde, c'est bon ? Je pense que j'ai une blonde de la plus-asure. Elle est en position de la plus-gua, c'est bon ? Donc, là-bas, pour qu'on veut ce que j'ai une blonde, il faut avoir un ronde. Il faut avoir une hauteur de la lime de mes-ronde, c'est bon ? Et on a la ronde, c'est bon ? Et d'une forme de mes-ronde. la forme de la haine. Maintenant la longueur commerciale, la quatrième caractéristique, la longueur commerciale dépend de la longueur de la pièce. Par exemple, les lignes sont 100 millimètres de la longueur, 250, 200, 250, 300, 350, si on a plus de millimètres de la longueur de la longueur, parce que ça va augmenter peut-être par une petite plus grande, par exemple qui a 80 millimètres de la longueur, pour quitter le caractère de la longueur, un petit plus grandeur de la longueur en 80, donc on peut-être à l'édition du caractéristique, parce que ce n'est pas à donner un petit cours de travail, il faut mettre la cadence c'est sûr que je vais prendre l'aliment supérieur 80-80 200-250 c'est bien pour que nous devons mettre la matière en cours il y aura une course la cadence c'est bien sûr avec la langue commerciale donc ce sont les caractéristiques de l'aliment et à l'utilisation du mode d'amploi nous devons les utiliser dans la pratique inshallah voilà c'est le tracage qu'est ce que c'est le tracage ou la troisième partie ou la troisième opération mais après il n'y a quitté il n'y a quitté il n'y a quitté la dimension ou la surface ou la géométrie paralei pipette en plus la troisième opération c'est le tracage le tracage paralei 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 c'est le tracage définition le traçage est une opération qui définit la position des usinages par rapport au bruit de la pièce il évite certains contrôles en épaules. Le traçage est une opération qui définit la position des usinages par rapport au bruit de la pièce. On n'a pas à c'époies par rapport au bruit de la pièce . Acho qu'ils à getirent quelque part d'arrivée et entirely dans la idée des businesses, bien sûr comment comment il est né pour la réalité ou le commune ya ni la pièce réelle finie qu'il est qu'il va s'arrêter qu'une une fois qu'un part d'amour d'image à des marques rassage d'ailleurs d'aujourd'hui l'homme parfa j'aime les pièces de l'année les lignes dira les outils de traçage ou les outils de traçage ou la pointe à tracé la pointe à tracé mais n'est ce que ça va nous c'est comme la cédure bien sûr la pointe à tracé et il est bien sûr il est bien sûr que la pointe à tracé il est bien sûr que la pointe à tracé il est très 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 dur voilà affûté يعطي nous l'affûtage l'affûtage ou le mabdéna il est trompé à son extrémité trompé dans le traitement thermique pour que tu puisses les extrémités de l'année la pointe à tracé est la pointe à tracé l'extrémité de la pointe à tracé est la pointe à tracé bien sûr que la pointe à tracé il faut prendre la pointe à tracé il faut mettre en place à tracé il faut mettre en place à tracé donc nous avons aussi la pointe à tracé avec la méthode de tracé il faut mettre en place à tracé il faut mettre en place à tracé il faut mettre en place à tracé niveau de la pointe à tracé niveau de la pointe à tracé c'est une bonne position c'est une mauvaise position pour la pointe à tracé l'éclair à chapeau comment est l'éclair à chapeau ? l'éclair à chapeau est une matière de saib c'est une matière de réactif il faut manipuler l'éclair avec soi et éviter les chocs et les coups bien sûr l'éclair toujours chez les menuisiers les sourriers ou les fabricants il est très utilisé le domaine de fabrication c'est-à-dire qu'on déroule le contrôle qu'on déroule le traçage qu'on déroule les opérations le positionnement les pièces les pièces par rapport à d'autres pièces le contrôle bien sûr il y a beaucoup d'astuces qu'on peut travailler avec avec les éclair c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est pas dur c'est-à-dire que la dureté moyenne rectifier c'est-à-dire que le traitement de surface c'est-à-dire que le procédé d'usinage c'est-à-dire qu'il faut manipuler c'est-à-dire qu'on déroule c'est-à-dire qu'on peut l'aider de laitre d'un angle 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 pour contrôler le contrat fait vous l'a utilisé pour vérifier les deux types liels de type d'une des équerques un équerre plat l'équerre plat un de l'équerre plat qu'une nouvelle contrôle bien sûr il a qu'une baron d'y remettre une position mondiale une pièce par rapport une autre pièce à mme d'une seule l'équerre à chapeau qu'une nouvelle contre aussi le traçage l'échec qui peut appuyer sur les bords et les pièces pour qu'on soit la plus grande particularité par rapport les bords voici les deux types liels des équerres maintenant la règle est souple ou le flexible il est très répandu même si je suis un qui est un type de règle en matière qui est assez inoxydable il existe plusieurs longueurs 100, 150, 150, 150, 150, 150 millimètres la règle est souple mais ces graduations sont fragiles il faut éviter les coups il faut éviter les fous et éviter les fous il faut évidemment cette règle il y a une limite d'élastique de la règle de l'élastique il faut voir qu'elle est souple ici souple qui est peut-être mais si tu peux acheter un peu d'un à l'autre c'est toujours un récord il faut prendre garde la flexibilité de la réglemente la flexibilité de la réglemente donc aussi nous avons vu l'affaire pourquoi cette graduation dans la matière la fragilité qui ne soutient pas les flammes de la chaleine donc nous avons vu la réglemente de la chaleine la chaleine la chaleine donc nous utilisons la réglemente et la chaleine pour la chaleine comme ça les 4 nous ne peut pas utiliser mais si vous avez vous avez d'autres utilisations par rapport à ces instruments alors ce qui est très difficile par rapport au traçage dans les travaux de la chaleine nous allons utiliser les 4 instruments nous allons utiliser la réglemente la réglemente la réglemente sa hometown de la vélez du respect около 1 mm il s'agit un pointe à poing à poing à poing à poing la penis donc lorsque nous 저rant en plus sur la pour accentuer la gravité la maximale la l'ambiance qui embora la démonstration qui est enregistrée à l'atelier le marbre le marbre est un support en fonte rectifié en dessous sert de support pour tous les accessoires de traçage donc il faut que le marbre soit le traçage c'est bon ? le marbre est de la fonte nous savons les caractéristiques de la fonte la fonte c'est une terre ou une terre ou une terre ou une terre pendant le marbre pendant le marbre pendant plusieurs vacations des blocs pendant le marbre Pourquoi ? Le surface ou le surface est récite. C'est quoi ? C'est un récite ? C'est un réciteur de finition. C'est un réciteur de finition. Pourquoi ? Pour que tu te fais un réciteur de tracage ? C'est un réciteur de tracage. Il faut que tu veux contrôler. La planète de PSDL ne t'a pas de contrôle. C'est un réciteur. Il faut garder cette norme le plus possible. Pour qu'à l'éciteur, il n'est pas possible pour qu'il n'aurait pas d passion. Il n'est pas d'arrière de serveur entre vous ? Il n'est pas d'arrière de serveur des aspects... Le sacrifice est d'attente alors qu'il n'a pas de contrôle. C'est important pour que tu fous le börjar du filtre ou quoi de l'opération. Donc ici c'est un réciteur. C'est le support en fonte pour appuyer les pièces ou soutenir les pièces cylindriques. Bien sûr, les VMA sont fragiles. En aucun cas, ils ne doivent servir à l'écran. Ce support pour frapper ou la pointe ou la redresser un objet. Il y a cette V. C'est le pointe ou la pointe ou la redresser un objet. Donc, il faut toujours manipuler les instruments avec soin. Donc, il faut faire le pressage des pièces parallélépipédiques. En appuyant les pièces sur la surface verticale du VMA. Il faut aussi supporter les pièces cylindriques. C'est-à-dire la forme cylindrique. C'est-à-dire les Daira. Il faut prendre cette V. Pour tracer la surface. Ou trouver le centre. Ou tracer mes plats. C'est-à-dire les opérations. Il faut faire des verres. Aussi, il y a le compas d'ajusteur. Il y a le compas d'ajusteur. Le compas d'ajusteur, c'est-à-dire les pièces. Il y a le mercat. Il y a le mercat. Il y a aussi le mercat. Il y a aussi le mercat en aluminium. il y a une réglage rapide. Il y a le bumper. Alors quand même une réglage rapide. Dans ce pays, ce qui fait la branche de l' hobbies. Il peut peut-être que ça v Loki va descendre au genre. Il y a le manus orへint 언 C'est-à-dire la branche en aluminium. rapide voilà les constitutions mondiales des compagnies et des points de sèche en débranche articulé indiqué d'alique 10 plus écrous on dit la tête on dit à l'éloi c'est un c'est un ressort enfin c'est un ressort pour bien sûr qui a tenu l'écart du monde vient l'ouverture compagnie et d'un labage un contrat c'est bien mon qu'un tracé baf l'extérieur dans le métier l'embreu tracé à d'un tracé compas ou l'entra c'est l'intérieur mais c'est un indien et donc il suffit de trouver le centre pour faire le traçage d'une pour faire le tracé le rayon ou la l'conjé d'une. Alors, eh, 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 c'est quoi ça? non, non, voilà. eh, eh, on a rapporteur d'ong, rapporteur d'ong, la rapporteur d'ong de l'échois, ou, eh, qui s'appelle d'arriza, ou non, ou non, par exemple, par exemple, minqala. Et on a connaissance, nous savons que l'utilisation des minqala, C'est-à-dire qu'on a misé les angles et qu'on a misé les angles. C'est-à-dire qu'on a misé les angles, ou qu'on a misé les angles. Par exemple, si on a misé les angles, on peut avoir misé les angles. On peut avoir misé les angles. C'est le rapport des angles, qui est un néoxydable. Un néoxydable, bien sûr. Et qu'on a misé cette gradiation. Il faut qu'on a misé la même façon dont on a misé les angles. Tu comprends pas ? C'est-à-dire qu'on a misé la gradiation. Par exemple, on a misé la flamme de chérimaux, on a misé la flamme de chérimaux, on a misé la flamme de chérimaux, on a misé la flamme de chérimaux. C'est-à-dire que c'est un instrument qui est précieux et très utile. Le traçage des angles ou le mesurage des angles. Il y a le pointage. C'est-à-dire que tu vois, c'est une opération. Mais les opérations, c'est un traçage. Le pointant, c'est-à-dire. Le pointant est un outil de traçage. Il est utilisé pour renforcer un tracé. Remarquer ou la marquer le centre d'un trou. Matérialiser un repère de calage. Le pointant est en acier dure. Son extrémité active est affûté et trempé. Voilà. A d'ailleurs, le pointant. Le pointant, bien sûr, c'est un instrument qui s'appelle de traçage. Il est très utile. Il est très utile. Il est très utile. Il peut y avoir beaucoup de opérations. Il peut y avoir des marqueres. Il est utilisé pour renforcer un tracé. Par exemple, le pointant est en direct. Il est très utile. 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 Mais la importance du pointant est l'utilisation. Le pointant est l'utilisation de l'utilisation. Par exemple, on a vu de traçage. Mais on a vu de traçage. Le pointant est l'utilisation. C'est un überhaupt offensif. Move-le pointant. Mais on a vu des marqueres. On a vu de traçage. On a vu de traçage. Mon emplique. Et à propos de traçage. On peut mettre la 1e et la 1e On peut avoir besoin de la 1e pour la 1e Si tu veux mettre le centre Alors le centre pour la 1e Il faut mettre sur la 1e qui est très important pour la 1e Mais si tu veux bien la 1e On peut mettre sur la 1e qui est très bien pour qu'il s'agit il y a des traçages donc marquez le son matérialiser un repère de calage le pointant est en assévure son extrémité active bien sûr la partie active il y a de la race donc vous voyez que vous marquez le pointage des pièces mécaniques donc voilà l'opération qui est très utilisée dans la fabrication mécanique ou les bien sûr l'utilisation ou à l'opération l'opération de perçage définition le perçage c'est l'action de percer un trou à l'aide d'un outil de coupe en bout comme le nom forêt il y a l'opération l'opération s'effectue par rotation et le mouvement est engendré par une machine outil appelée perceuse donc maintenant il y a le perçage il y a l'opération bien sûr l'opération il y a l'anonym la définition caractéristique caractéristique d'un forêt éliquido il existe deux catégories de forêts des forêts à queues cylindriques jusqu'à 14 mm et les forêts à queues coniques donc les forêts à queues cylindriques c'est ce qui s'appelle à queues cylindriques caractéristique caractéristique et l'utilisation d'un forêt à queues c'est ce qui s'appelle dans le monde c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle la forêt à queues coniques comme vous voyez une forme conique qui a été un diamètre et un diamètre c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle la forêt à queues la perçage ou la réduction c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle à la fois qui s'appelle le qu adapts du et par la fois les forêts n'est pas la caractéristique c'est ce qui s'appelle c'est l'arrivée c'est une belle c'est une longueur de la caractéristique c'est ce qui s'appelle côté de la caractéristique est elle il y a dit que la partie bosse les rangers mais j'aime bien qu'on pourrait un dit la tête il appartient active vendu la lèvre ma lèvre il ya la partie tranchante les quatre paliers à la matière mais les cannes engagés uniquement en cas d'engager fort et frappés des deux domaines et constitution on a les principaux caractéristiques de l'est d'un foyer et liquida il est un montage d'un fort avant le montage d'un fort il contrôle son affittage bien sûr c'est le contrôle de l'affittage de l'un fort en fonction de la matière a usine il est un montage tenni qui est appelé l'aqueu conique qui est appelé la broche d'une machine pardon la broche d'une machine il n'y a immédié au commerce de l'ouahad qu'on dirait la broche il n'y a qu'un autre qui est appelé la broche d'une machine qui est appelé la broche il n'y a qu'un autre qui est appelé directement sans introduire la douille intermédiaire mais bien la broche ou même bien la broche c'est vrai il a une chasse comme la chasse comme vous voulez qu'on dirait le dégagement et il a besoin de démontrer le tout et bien sûr qu'on a представite la de l'adouille de réduction et on en particulière qui est appelé de pointes c'est d'amontrer tout lez��ne de la broche du même machine qui est appelé la jarée comme le pl опыт c'est l'air de l'ïqueu uit? il n'y a un autreéléfique que on va vous allez clariter aussi le mund FBI le mandatoire du droit d'une est en-d'un qui aura une barbe du bois d'un l'outil en cylinder comme cylinder x1-làль d'un cylinder c Golden advisory serrage manuel, donc une serrage manuelle. Précaution, avant le montage des forêts au mandrin de perçage dans la branche de la machine, il faut bien nettoyer les cônes et bien présenter le tonneau d'entraînement dans son logement. Et donc, nous ne cédons maintenant le montage. Donc, avant de monter les forêts dans la branche de la machine, il faut nettoyer, non nettoyer, il faut nettoyer la broche de l'intérieur. Et donc, il faut nettoyer la douille de la réduction des forêts de l'extérieur. Donc, il y a un nettoyage qui permet d'avoir une bonne adherence de la broche et de la forêt, bien sûr. Aussi, il y a des coupons ou des choses, qui passe sur les forêts qui, vraiment, il faut nettoyer la quantité des forêts. C'est bon, donc, à ce moment, il faut nettoyer la principale des forêts. Et donc, il faut nettoyer la pourrée et la pourrée. Il faut nettoyer la courte Cone, la pourrée et la pourrée. C'est là où on peut réussir la réduction alors. Donc, nous n'installer à toute la qualité, qui est le tonneau dans la capte. Nous allons bien présenter cet forêt parce qu'il y a un bloc en basse. pour la broche bien sûr je dois le présenter le 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 maximum possible le bcg bien sûr nivellé la kim kongoulou pour pour le montager il a eu le type de l'effort de l'économie ou en l'application qué es donc où le format de l'économie est à la fin de l'économie C'est un peu plus, c'est un peu plus. 20 minutes. C'est-à-dire qu'il y a le réglage de la vitesse de rotation. Le réglage de la vitesse de rotation est au niveau de la perceuse. Ou bien sûr, pour avoir des renseignements sur les perceuses, je vais commencer à lire la recherche. C'est-à-dire qu'il y a le type de perceuse. Alors, je vais commencer à lire les types, comme l'inimal par exemple. Je vais commencer à lire les types de perceuses. Ce sont des perceuses qui sont en manuel. Donc, ce sont des perceuses qui sont en manuel. On peut l'appeler électrique dans la chêpe. Dans la chêpe, dans la chêpe, dans la chêpe. On peut l'appeler avec la batterie. Donc, ce sont deux perceuses qui sont différentes. Donc, c'est électrique. Et c'est rechargeable. C'est-à-dire qu'il y a une perceuse comme ça. On peut l'appeler perceuse à colon. Ou la perceuse... Pardon. C'est-à-dire qu'il y a une perceuse qui est en masse, On peut l'appeler à l'attrapée pour une phase. Et donc, on peut-être qu'il y ait une perceuse qui est en masse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une perceuse qui est en masse. On peut l'appeler à la Galois. On peut l'appeler à la phase de la couture. on a un moteur qui est en masse, avec un racion de la série de la poulées. La poulée qui est amortée. on a par des détails en plus de détails pour faire le détail pour éviter la vidéo il y a un peu de détails pour ça on a la vue un peu de détails on a la vue qu'on a voulu voir la formule par exemple Par exemple, soit à réaliser un trou de diamètre 10 mm dans une pièce en bronze. C'est-à-dire qu'une pièce qui s'appelle le bronze. Le bronze, c'est un alliage de cuir. C'est un alliage de cuir. Dans ce cas, nous allons trouver la pièce qui s'appelle en hausse. Nous allons trouver une forêt de l'achat. Nous allons choisir une forêt de cuir de 30 m par minute. C'est-à-dire qu'elle va trouver cette tableau. Le bronze, c'est-à-dire qu'il y a 30 m. 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 L'acier dure 25 m. L'acier dure 20 m. L'acier dure 25 m. L'acier dure 25 m. Le bronze, 30 m. L'aluminium, 100 m. L'acier dure 4 m. C'est-à-dire qu'il y a 30 m. Donc 1, 2,n est la vitesse de rotation. L' resolution est tour par minute. ci entre l'activité 1000. Est-à-dire qu'él Movement, 60 m qui roomies en millim transformed. Laqué dure 25 m. Il 아파 c'est une delle millimètre. C'est-à-dire qu'il y a des cent assemblingistes. Ce sont cellules des millimètres , c'est-à-dire qu'onART 10 m. et P qui nous connaissons que c'est 3.14 pour donner le développement du diamètre de l'ombre et D qui est le diamètre de l'ombre donc il y a vitesse de coupe qui est 3.14 pour calculer D sur le diamètre qui est 10 mm donc cette formule je vais vous donner à ce qu'il y a dans le fond donc si on veut calculer cette vitesse de rotation à 1000 sur la carte de V, qui ciert de nous a dit que c'est ce qui est de la première partie c'est le nom de la première partie à la première partie à la première partie qui est de la dernière partie 60, donc cette partie la Caroline a dit que c'est 30 c'est P qui est la première partie de l'ombre il est 3.14 pour donner la droite de la première partie c'est 10, c'est le diamètre de l'ombre c'est D qui est le diamètre d'ombre une fois qu'il te plou un pouce tout qu'on le fait d'abord un pouce qui s'est la dernière une fois qu'on a trois vingt-huit d'abord une fois qu'on a un pouce une fois qu'on a un pouce ... ... ... ... ... c'est le sens qui est en train de faire 1000$ c'est ce qui est pour respecter les paramètres de coupe exactement ce qui est le terme qui est utilisé pour cette voie donc ici pour respecter les paramètres de coupe il y a bien le plus fort et le plus fort et le plus fort et le plus fort et le plus fort il y a bien donc nous avons un exercice je vais vous laisser un petit peu pour vous abonner à votre tête pour situations pour avoir des réalisations pour les réalisations on va en parler bien sûr la conséquence qui est très importante c'est ce qui est donc c'est un exercice c'est un exercice c'est le genre ou c'est un exercice ou il garde les ré근cions et il ne l'a pas mal c'est un exercice comment on peut les réglés respectées pour Donc, il n'y a pas d'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. la compréhension chouïa mal français mais qui va mouner chez nous et d'un coup le maximum possible de tous en même temps et d'un dessous d'un fort et les qu'on a abîmé ou les qu'on a cassé l'affûtage est une opération qui consiste à rendre à certains outils les caractéristiques originales qui permettent d'effectuer un travail de qualité ce qui règne plus le plus les caractéristiques du coeur de qualité qu'on a ajouté le plus de ce que l'on a passé et il faut faire grandfather et l'assurance les caractéristiques qui ont été характерes le plus de réussite auxónimoirentes et auxquelles il s'applique donc on doit être régal pour la fin du moins le plus le plus alors on doit être repris sur les caractéristiques qui s'amplique des caractéristiques qui se sont les ONE pour une contre l'affûtage Bien sûr, ce n'est respecté. Ce n'est respecté, ce n'est respecté, ce n'est respecté. Les caractéristiques qu'on cherche à obtenir lors de l'affittage d'un forêt sont les suivantes. L'angle de chaque côté du forêt doit être identique. La largeur de l'arrêt doit être la même de chaque côté de l'axe central. L'angle de depuis doit être entre 8 et 12 degrés. Donc, ce n'est pas les caractéristiques principales. Donc, ici, comme vous l'avez vu, c'est un point de 120 degrés. 120 degrés. C'est pourquoi ce n'est 120 degrés ? 120 degrés est l'angle de l'arbre. C'est l'arbre et l'arbre. . Ce n'est pas un point de fous. C'est l'arbre. Ce n'est 30. C'est l'arbre. C'est le plus sur la fous. C'est un point de fous. C'est complice. la chanson pour l'apprentissage pour les affaires et il faut que nous cherchions pour qu'à l'apprentissage si on a l'apprentissage calibracifu les plus importants n'apprentissage calibracifu c'est ça pour qu'il y ait beaucoup donc c'est ce qui est c'est ce que tu vois donc on fle Birth 컨omer Donc on vérifie on vérifie donc il nous a posé 120 grade c'est bien sûr que l'on peut faire et il y a de la base et il y a de la base et il y a de la base donc il faut que l'on soit bien sûr, il y a un peu une petite grille de caliper c'est une autre 2ème c'est que la largeur de la rade doit être la même de chaque côté de la centrale la rade est la largeur de la rade par exemple si on a la base on a la base par exemple il y a la base par exemple par exemple la base par exemple on a la base par exemple pour avoir un borde par exemple si on a base on a base je ne l'ai réalisé par la question de l'oreille et je connais les niveaux de couper on peut faire par la question de l'oreille ce n'est pas le plus la question est la question la question est la question c'est le maître comme vous voyez ce qui nous regardons au regard c'est la couper et c'est le bâtard comme on dit comme je l'ai dit la tâline c'est ce qui est le bâtard c'est le bâtard c'est le bâtard c'est le bâtard le bâtard ceci est le mur de coupe alors ça c'est le mur de coupe bon? d'où ce que ça ne serait pas plus d'arrière ceci n'est pas plus d'arrière parce qu'il y a une partie qui réellent le mur c'est pas le mur de la matière alors ça a que ceci n'a pas donc ceci n'a pas plus 2 peut être moins 8 ou 12 alors c'est pas trop d'arrière donc c'est super parfois il y a besoin d'arrière afin de le faire Donc, ce sont les caractéristiques principales de l'utilisation et de l'affectage de l'effort. Donc, nous allons donner deux durs d'un autre. Nous venons de l'apprentissage. Et c'est l'apprentissage manuel. Donc, l'allaisage manuel, définition, l'allaisage consiste à rendre la surface intérieure d'un trou bien lisse. En plus de lui donner un diamètre précis. L'allaisage améliore. Donc, l'allaisage, c'est juste après l'amélioration du perçage. C'est juste que nous avons mis la pièce et que nous avons mis le diamètre précis. Par exemple, un, par exemple, un autre pièce. On .... On va avoir mis le diamètre précis. C'est par exemple, 12.00. Oui. En plus d'aller dans un trait, nous ne connaîtrions pas le regarde. C'est par exemple, « Guide. » « Guide », vous n'avez pas besoin de les regarde. Vous n'avez pas besoin d'une regarde, mais nous n'avons pas le regarde. Donc, elles sont conjuntes. Mais vous pouvez les terminer. On a bien sûr dans le module M6, le plan mécanique, on a calculé les ajustements et on a la désignation de l'ajustement On alicé le programme la démaque d'asset en colère la démaque de l'ajustement On a réalisé le démaque de l'ajustement On a réalisé un démaque de l'ajustement Nous devons être un peu plus durée Pourquoi le Foreman peut te faire agir il ne peut pas avoir intégré cette prochaine Pourquoi ? Il ne peut être vraiment contenu Vibration e l'Othym de l'Othym et l'Othym Je peux te donner une petite salle Nous devons être peut-être à ce sujet pendant cette catégorie Donc, on va marcher et on va voir la procédure de l'alimentation. Il y a une façon de faire l'alimentation. L'alimentation doit respecter les étapes suivantes. Alors, je vous invite. Bien, j'aimerais que vous pouvez lire en YouTube Alors, il est l'intention. Ou non, non, le l'alimentation manuel. Manuel. Le l'alimentation manuel. Nous avons bloqué le text report de l'ambiance. Nous aimons le text report de l'ambiance. Nous permets que le text report de l'ambiance. Nous ne aurons pas en place. mais il y a tellement de pachetés, normalement, c'est simple, voilà. Alors, on va ouvrir, on va ouvrir, on va ouvrir, C'est parti. Ici, c'est un alésoir à main extensible qui nous permet d'aller d'un diamètre de 10,2 à 10,75. Pourquoi c'est extensible ? C'est parce qu'on a cinq lames autour de cet alésoir qui sont assemblées par un écrou en bas et un écrou en haut et qui coulissent dans des petites rainures en pente légèrement inclinées qui vont du plus profond ici au moins profond en haut. Et lorsqu'on va dévisser cet écrou et visser celui-ci, ils sont pourvus d'un plat petit, de pouvoir alézir. C'est un truc qui a été fait avec un forêt directement. C'est parti. 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 T'なたmoins unúsculoX. T'agissant tout ce que vous en anésitent sur WhatsApp. Fiqué au tournement gauche dessus au tournement gauche. Le tournement gauche, c'est important car il y a bump. Le fonctionnement места qui a étéé pour la fixation du tournement gauche, L'cs parody du tournement gauche est un peu. Il faut voir qu'on indique notre tour�� gauche. On a fait le tournage. On va changer par exemple Le. On va faire le tournage. On va faire tournage. 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 Donc c'est tournage. On va trouver le tournage. C'est bien. C'est tournage. la fixation de l'alésoir du tournageur un four est de 10 et après contrôle se fait 10,06 10 mm et 6 cm et on va le travailler maintenant avec notre outil avec notre alésoir faire descendre les outils long de la pente jusqu'à aller au diamètre minimum du tournageur pas enlever grand chose en faisant tourner le travail donc la première passe pour presque rien d'enlever c'est normal on prend la clé on dévisse le nombre de fois en contrôlant la côte de temps en temps on tient l'outil pour pas qu'il tombe on prend la clé deuxième passe on a le même fonctionnement dans les autres alésoirs c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait on a l'alésoir américain on a l'alésoir de façon pareille 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 pour comprendre la méthode du travail en voyant en voyant la vidéo en étape par étape bien sûr on a l'alésoir de façon pareille on a l'alésoir en voyant la clé on a l'alésoir de façon pareille on a l'alésoir de façon pareille on a l'alésoir de façon pareille il faut faire un tour de la plage alors avant que tu t'es rentré tout de suite pour que tu fassises les uns des figures qui font des 10 ou les 13 ou les 20 donc je fais une édition à l'arrivée à la l'arrivée plus les formules plus les formules plus les formules plus les formules on a une autre question pour l'étrion l'étrion alors on va essayer comme ici on n'a pas vu le mot lui c'est là et la police la police, on va marcher la police c'est bien c'est bien c'est bien bien sûr on va mettre on va mettre on va mettre voilà on va mettre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour pour déterminer le diamètre de perçage perçage pour pour enlésage pour faire pour faire un enlésage manuel il faut pour utiliser l'utilisage l'utilisage l'entre et on va mettre pour un enlésage l'utilisage la forme l'utilisage on va mettre l'utilisage l'utilisage c'est bon c'est bon l'utilisage pour le faire le four pour l'appliquer pour l'appliquer et pour l'appliquer pour l'appliquer donc diamètre de perçage je vais vous donner un peu de diamètre diamètre de perçage pour alésage égal égal à quoi ? égal diamètre d'alésage 0 0 0 0 87 donc c'est la formule pour que vous acherez un diamètre Par exemple, on va faire l'exemple de l'exemple. On va faire un exemple. Deux points à la ligne. Par exemple, on veut réaliser... réaliser... Look at... unänuré. Un Sen僧eur Mar comeback de... sleeve. Ok ? Alors, on va faire l'exemple... ... Quel est le diamètre du foiré de perçage ? Alors, c'est un exercice ou un exercice ? Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Et pourquoi est-ce qu'on va faire ? C'est un exercice manuel de 12. Alors, on va utiliser cet exercice. Donc, on va utiliser le diamètre du diamètre du diamètre du diamètre. Donc, on va utiliser le diamètre du diamètre du diamètre du diamètre du diamètre. Donc, il y a 12. 12. Donc, il y a 12. 12 fois 0.97. Donc, c'est la formule d'ailleurs. Il y a 12 fois 0.97 Il y a 18. Bien sûr. Non, pardon. Je répète un autre égal ici. Pour compléter la formule d'ailleurs. Et maintenant, on cherche bien sûr. Calculatrice. Calculatrice. Voilà. Il y a la calculatrice. Et donc, pour bien voir. Je ne me sens pas une erreur. Et donc, 12 fois 0.87. OK. Et donc, 1. La formule d'un 11.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1. flour нал 1.64 1.45 1.64 afin que 3.65 1.4 1.5 1.65 le diamètre de perçage pour l'enlévage. Si tu mets le diamètre de perçage tu as la formule à dire ce que tu as fait toi bien sûr et la retenir ça va ? ça va pour le calcul le diamètre de perçage pour l'enlévage ça va ? on passe on continue notre cours donc qu'on a le tarodage et filetage tarodage et filetage donc on a mis tarodage ou filetage voilà donc ce n'est pas tarodage le tarodage ainsi dit, définition tarif un filetage est obtenu à partir d'un arbre ou d'un alésage un filetage en général sur lequel sur lequel ont été réalisé une ou plusieurs rémunérés la partie pleine restante est appelée filet donc on a mis tarodage par exemple un filetage donc on a mis tarodage on a mis tarodage on a mis tarodage on a mis tarodage et on a mis tarodage il y a mis tarodage ce n'est pas tarodage il y a mis tarodage ce n'est pas tarodage ce n'est pas tarodage un filetage alors donc c'est le filet, c'est ce qui est le filet, c'est ce qui est le filet, c'est ce qui est le filet. Mode d'obtention, avec un outil d'utilisation manuel, tarot, par rapport à l'opération du tarot, ou filet, par rapport à l'opération du filetage. Le filetage, c'est ce qu'on veut dire, c'est le filetage dans le trou, ou dans le filetage dans le arbre. Le filetage est le filetage bien sûr pour l'opération externe. Je veux dire que c'est le filetage, ou non, c'est le filetage. Donc, si nous faisons le tarotage, Il nous n'a pas besoin d'avoir un au jus de tarot, et le jus de tarot est riqueur de 3 qui s'est constitué de 3 tarots. le premier c'est la brochure le deuxième c'est l'intermédiaire le troisième c'est le fini le fini c'est bon donc ce qu'on a ici on va trouver la liste et on va trouver la liste un jeu de taro 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 donc c'est 6 de la taureau donc je vais vous dire le premier et le deuxième c'est le brûcheur ou l'intermedia ou l'finisseur je vais vous dire cd avec le cd c'est le brûcheur c'est pas de la taureau c'est pas de la taune c'est pas de la taune et la plus faible la deuxième c'est plus faible la plus faible et la plus faible et avec le corps il y a un petit j'ai une petite c'est plus faible donc il y a un petit il y a un peu il y a un petit et c'est plus faible et donc Le nous remercions paro de l'appareil Ceci est pas très important Ceci est le premier de la fixation finalement cèèdre Dépendez les 3 1-2 Le premier de la fixation Il y a 3 2-3 c'est la première chose, le butcher, l'intermédiaire et la finisseur donc c'est ce qui concerne l'intermédiaire et finisseur je l'adresse de la zone j'ai pas la zone elle a une zone de filtrage donc comment faire ? qu'est-ce que je sais pas la zone c'est la zone 24 elle pollute 30 voilà maintenant on a un logic que c'est pas possible c'est là 24 26 c'est un peu plus de temps le vent peut réaliser c'est un peu plus de temps mais il ne sera pas plus de temps donc par exemple on a l'aise m on a l'aise m m m ou a l'aise Par ici , c'est 1.25 mm Par ici, c'est 1.25 mm Et c'est constant c'est la liste le diamantre exterieur c'est la liste 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 il y a un écran ou l'écran il y a un écran c'est la liste c'est la liste c'est au sein de l'extérieur C'est l'extérieur J'ai, j'ai et j'ai clipper 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 C'est aussi c'est le dernier incroyable c'est bien sûr on voit un truc qui est qui est en train de faire et on va voir on va voir par exemple on va prendre le plus c'est bon ? 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 donc en train de faire donc on va voir pourquoi ? c'est bon ? c'est bon ? mais si laajouta donc est bon ? on va apporter le plus c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? L'écrou. On a fait l'écrou. Mais à l'écrou. 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 Nous avons vu un autre instrument. C'est plus. C'est la première. L'écrou. L'écrou. c'est un peu plus connu mais ça va pas en fonction mais il n'a pas en fonction Et puis on est donc en fonction d'avoir une 1.1 C'est donc cette c'est une nouvelle c'est d'avoir une caractéristique si j'ai besoin d'avoir une 1.8 je vais en vous parler on a 4.8 et on a 2.8 et on a 3.8 donc on a 3.8 C'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple. On a deuxième, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple donc je l'applicate de M12, un peu plus simple, Donc on va y mettre le prix de la ... Alors le prix de la . Le prix de la . Le prix de la... C'est 1.75 Donc la prix de la 12 1.75 C'est le prix ! C'est 100.25 C'est 40.20 C'est le prix de la 10.20 Qu'est-ce qui est une gamune ? J'airagé 1.75 J'airagé 1.75 c'est un filtre ou un diamètre nominal c'est un diamètre nominal et un pas donc on va marcher par exemple ici pour l'étranger on va marcher par exemple pour réaliser un tarot d'art par exemple M12 et quelques là par exemple déterminer pardon déterminer le diamètre le diamètre le diamètre de perçage pour parodage parodage afin de cliquer le format le diamètre parodage 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 C'est 10.25 Alors, comment est-ce que c'est ? 1.1 m Alors, c'est le mètre qui va faire pour faire un tournage de 12 c'est 10.25 Alors, si on va faire un tournage de 10.25, on va faire un tournage et on va faire un tournage après, on va faire un tournage pour faire un tournage de 12 C'est bon ? Alors, c'est la réalisation de la réalisation de la réalisation de la réalisation de la réalisation des filetages du filetage d'or filetage Ici要 l' adopted d'or filetage d'or filetage saison de 10 d'or filetage mais pratiquement on va se faire donc on va faire un filetage le filetage à la main se pratique sur des pièces unitaires et pour des retouches le travail s'effectue sur des petits diamètres maximum 60 mm c'est 30 mm donc il y a quelques erreurs c'est la maintenance c'est la retouche c'est un filetage mais il faut qu'on a fait des filets ou qu'on a fait des filets il faut qu'on a fait des filets donc il peut être difficile la filetage des 60 mm c'est trop donc la longueur est plus important bien sûr la longueur c'est plus important le filetage c'est une filetage c'est 12 mm c'est un diamètre c'est un diamètre c'est un diamètre c'est un diamètre c'est 1.75 une simple filière quatre terres et d'ailleurs fabriqueront assez rapide cette filière nous savons que c'est rapide elle est peu réglable bien sûr expansible cette filière est à éviter pour les filetages de gros diamètre elle trouve son application dans les travaux de retouches cette filière est bien sûr qu'on a une vis chronique c'est plus durer les filières qui ont à la même ligne bien sûr qu'on est visconique c'est pas l'autre filière ou c'est plus durer bien sûr à l'assai de l'utilisation du diamètre filetage alors la filière est bien sûr qu'on a l'utilisation de la filetage qu'on a fait des filetages par exemple il y'a tout tel est en commun tout est en train de mettre en ligne on a l'utilisation de filetage manuel Le filetage consiste à creuser une rainure hélicoïdale à l'extérieur d'une pièce Le filetage à la filière est réalisé à l'aide d'une filière insérée dans un porte-filière Le petit format de la filière limite le filetage à des pièces de petit diamètre Le filetage à la filière est réalisé à l'aide d'une filière insérée dans un porte-filière Voici l'exemple du filetage à la filière d'une pièce d'un diamètre nominal de 12 mm Avec un groupe de 1,75 mm et d'une autre pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne le 2 mm Verifiez la justesse du diamètre obtenu L'approximatif du chanfrayant le pas à 0,7 Dans ce cas-ci, le pas est de 1,75 mm Le calcul donne 1,3 mm Vendre au moins au diamètre du fond du filet Ajustez la filière au diamètre de la vis 12 mm dans ce cas-ci Si vous prévoyez avec une deuxième page de finition Laissez un jeu entre la filière dans le porte-filière Ou aux échanges Libérée Contre le porte-filière Bloquez la poupée mobile Mettez de l'huile de coupe Placez le tour en position neutre Il est ensuite possible de filer de 2 façons Vous pouvez être immobile Vous pouvez utiliser le tour à vitesse minimale Dans l'éducation, veillez à ce que les poignées du porte-filière ne puissent pas sur un obstacle Ainsi que le chanfrein s'inéteint Ceci était une élevation de filetage Le rendez-vous Ca se peut faire créassumer le filetage De vousә OK Bien Alors C'est ici J'étais la inlet de vulné On a l'éducation Et s'a de la famille On a l'éducation Et s'a de la famille On a l'éducation On a l'éducation On a l'éducation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !